Je pense qu'on fait des économies en vrai, à ne pas sortir comme des bolosses pour fêter tout et rien. Je peux te dire qu'à la fin du mois, tout le monde va avoir un petit sourire. Là, je suis chez moi, à Paris. Je suis avec Madjul Siné et on s'est déjà séparé sept fois à peu près. Moi, je suis sorti cet après-midi pour un déplacement de nécessité, avec le masque, tout équipé, de la tête aux pieds. Beaucoup de ménages, je peux te dire que l'appart va briller comme Jaja. Petite bougie, feuille de figuier. On lave les vitres, on lave un peu tout. J'ai hâte de voir la progression. Là, déjà, les murs sont plus blancs. Je lave tout et n'importe quoi des objets que je ne pensais pas laver de ma vie. Eh bien, ici, sur ce magnifique canapé, regarde, je peux rentrer totalement entièrement au lever. En gros, le matin, je bois un petit café. Je me fume une clope parce que j'adore ça. Je me brosse les chicots et ensuite, j'enchaîne avec des petits abdos. Et je m'en vais montrer le tapis, qui est un tapis, ma foi, assez original. Donc, c'est là-dessus que je fais mes abdos. Ça peut te donner un truc sympa quand je fais mes pompes, tu vois. On le fait comme ça, sur un énorme billet de dollars. Une cour au calme. Et voilà. Et donc là, je n'ai pas encore fait, mais je vais expérimenter le petit footing. Bon, elle fait 20 mètres de long, donc ça va être un truc qui va nous faire penser à l'univers carcéral, bien évidemment. En ce moment, moi, j'écoute l'album de Youksek, le dernier album. Et je vous conseille ceci, un classique de Philippe Vallette, un gigueux par Philippe Vallette qui est un génie. Et cette BD est une BD de génie. Comme a priori, on va rester là un moment. Il va y avoir Groom, qui est une web série dans laquelle je joue. Donc, Groom saison 1 qui est actuellement disponible sur YouTube et la 2 qui arrive le 25 mars. Je n'ai pas vu Hors Normes. Je viens de le voir hier soir. Ça fait plaisir. À part que je trouve que Vincent Cassel a toujours sa casquette de travers. Et ça, ça m'a un peu dérangé. Je me suis dit qu'il aide beaucoup de gens, mais il ne sait pas mettre sa casquette droite. J'ai ma mini SNES là-dessus, tu vois. Je suis ultra fan de Donkey Kong. Et le finir, c'est facile. Mais le finir à 100%, ça devient un putain de cauchemar. J'ai acheté du thé au thym, une petite tisane. On s'est dit, pourquoi pas en boire une par jour. Donc, tu vois, je vais t'emmener un peu dans mon univers. Donc, voilà, petite infusion. Avec petit miel qui va bien, un miel également, un miel de thym. Thym, 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 pointe à mar, marabout, bout de ficelle. Et j'en passe. Non, moi, j'ai vraiment perdu le contrôle. Donc, j'ai acheté un paquet de Pringles, des cacahuètes et une bouteille de Coca Zero. C'est vraiment, ça a été mes premières courses depuis. J'ai quand même pris des légumes. Maintenant, j'ai fait des légumes, des pâtes. Voilà. Ça reste un garde-manger correct. Et puis, regarde le frigo. Qu'est-ce que je peux te dire ? La petite sauce samouraï, toi-même, tu connais. Oui, j'ai acheté un poulet. Je me suis fait un poulet au four. 1h45, je peux te dire que c'était un bijou. J'ai de quoi tenir. Économiser, on ne va pas se mentir. Je pense qu'on fait des économies, en vrai. À ne pas sortir comme des bolosses pour fêter tout et rien. Je peux te dire qu'à la fin du mois, tout le monde va avoir un petit sourire. Parce que tu vas pouvoir te faire un vrai bon resto. Au lieu d'aller te prendre des caipis dégueulasses à 5 balles. Je vais créer ma start-up sur des maisons prêtes, clés en main, à confinement. Et juste après que ma start-up se sera effondrée pathétiquement, j'irai boire un coup. J'ai quand même beaucoup besoin de voir mes amis. Et donc, c'est sûr que ça va partir en terrasse. Je ne vais pas te cacher que certaines personnes vont probablement vomir très rapidement. Aller au fond des choses, aller au fond de soi-même. Et de toute façon, il y a plein de choses à faire. On peut encore se filmer pendant qu'on est à l'intérieur, aider les gens. Voilà, je regardais, on peut toujours faire un don. Secours populaire, par exemple. Ce n'est pas interdit, ça fait plaisir. Mais j'en profite pour en caler une comme ça. Voilà, ça ne mange pas de pain.